Salut, c'est Marcus, bienvenue dans Level 1, aujourd'hui je vais faire du skateboard. Ça fait bien 10 ans que ça ne m'est pas arrivé, mais au moins là on risque de rien se casser puisque c'est tout virtuel. C'est Tony Hawk Skateboarding, c'est sur PlayStation que ça se passe. Et Tony Hawk, c'est lui, c'est le champion du monde toute catégorie de skate, il est vraiment super doué, je crois qu'il a une trentaine d'années maintenant, mais ça fait au moins 15 ans qu'il fait ça, on a l'impression qu'il est champion du monde depuis 200 ans. En tout cas, il ne s'est pas contenté de recevoir un chèque pour faire le jeu, il a vraiment donné de sa personne, c'est lui qui a fait la motion capture, donc les mouvements que vous voyez là c'est vraiment ses mouvements à lui, et puis surtout il a filé plein de conseils pour le jeu, ce qui fait que ce n'est pas très loin d'une simulation. Si vous connaissez un peu le skateboard, vous allez voir que c'est vraiment étonnant de réalisme, et en même temps super jouable. Alors il n'y a pas que Tony Hawk, il y a d'autres champions du monde de skateboard, d'autres types en short qui sont payés pour faire de la planche à roulettes, moi je suis bien payé pour faire des jeux vidéo, pourquoi pas ? Donc voilà, d'autres milliardaires en short, je ne sais pas s'ils vont aussi bien payer que les footballeurs, j'en doute quand même un petit peu, donc ils ont des caractéristiques différentes, mais nous on va prendre Tony Hawk, puisque c'est lui chef, donc on ne va pas se priver, on va prendre la vedette, carrément. Alors au début j'ai qu'une seule planche de libre, mais on va en gagner d'autres au fur et à mesure, évidemment des planches de plus en plus performantes. Et puis on n'a qu'un seul niveau au début, mais on va essayer d'ouvrir les autres niveaux, regardez, il faudrait que je gagne deux cassettes pour ouvrir celui-là, cinq cassettes pour celui-là, et ainsi de suite. Donc il y a quand même pas mal de niveaux, il y en a qui sont immenses, il y en a c'est clairement une ville, avec des taxis par-dessus lesquels il faut sauter. Donc voilà, on va ouvrir ça tout à l'heure, on va même le faire tout de suite, en gagnant des cassettes. Alors comment on gagne des cassettes, me direz-vous ? Eh bien c'est simple, il y a plusieurs façons de gagner ces cassettes, regardez, il faut faire 5000 points en faisant des figures, il faut démolir toutes les caisses qui sont là au-dessus de ma tête, il faut trouver toutes les lettres du mosquette, trouver la cassette qui est cachée quelque part dans le décor, ou alors faire 15 000 points. Donc on a droit à autant d'essais qu'on veut pour faire tout ça, et à chaque fois qu'on réussit une de ces épreuves, on gagne une cassette. Allez, on va commencer, je vais descendre, prendre un petit peu d'élan. Voilà, j'ai le T du mosquette, donc on va commencer par ça, tiens, on va récupérer toutes les lettres du mosquette. Alors elles sont un peu planquées dans le décor, enfin planquées, vous voyez, ça pénètre quand même, on les voit assez facilement, mais c'est pas toujours facile de les choper, parce qu'en général, elles sont un peu en hauteur. Voilà, j'ai le S maintenant. C'est monté là-haut, ouais. Voilà, j'ai récupéré le E. J'ai peut-être chopé les caisses au passage aussi, pendant que je suis, puisque c'est sur le chemin, on va en profiter. Alors, qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque le K qu'on voit là-bas, au fond. Alors là, pour ça, il faut faire une petite acrobatie pour le récupérer. Je sais pas si j'aurai assez d'élan pour le faire. Oui, c'est bon ! Donc ça y est, j'ai toutes les lettres du mosquette. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais m'occuper de récupérer les caisses. J'en avais laissé en haut. Regarde, c'est vite tonné, il risque rien. Ah, vite, frène, mon petit bonhomme. Alors regardez, la caméra se recadre pas tout de suite face au personnage. C'est le seul défaut de ce jeu. Ça pose parfois des petits problèmes de jouabilité, c'est dommage. Là, j'ai fait une cascade, parce que la cassette qui est cachée quelque part dans le décor, elle est cachée en hauteur, là où je viens de passer. Alors, est-ce que je peux choper celle-là ? Oui ! Et il en reste encore là-bas. Pour Tony Hawk. Je le plains. Avec moi, il va souffrir, vous allez voir. C'est pas facile, c'est très très jouable, mais il faut pas mal d'entraînement. Et à la maison, tout allait bien, mais là, c'est même pour ça que j'ai du mal. Parce que ça nécessite quand même pas mal de concentration. Et discuter en même temps, c'est pas facile. Bon, voilà, j'ai les boîtes, j'ai les lettres du mosquette. Et il me reste 19 secondes. Je vais peut-être essayer de récupérer la cassette qui est cachée tout en haut. Pour ça, il faut que je prenne un peu d'élan et que je remonte là-haut. 10 secondes, ça va être juste hausse. Mais c'est peut-être faisable si je me trompe pas de sens. Allez, vite, 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 Tony. Ah, j'ai raté. C'était caché là-haut. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même gagner deux cassettes, ce qui est pas trop mal. Voilà, j'ai gagné les cassettes du mosquette et les cassettes avec les boîtes. Donc, super, je ne sauve pas ma carrière. On va continuer directement. Donc, je recommence. Et ce coup-ci, on va essayer par exemple de faire 5000 points en figure ou 15 000 points. Il faut faire les deux. Et surtout de trouver la cassette qui est cachée. Comme ça, un peu d'élan. Ah, c'était pas loin ! Elle était en hauteur. Bon, ce que je vais faire, je vais remonter directement. Allez, remonte mon petit Tony. On repète les vitres. C'est vrai, vous les gagne, ce gars-là. Voilà, je reprends de l'élan. Voilà, là, j'ai chopé la cassette. Très bien, je ne suis même pas mort à l'arrivée. Donc, ce n'est pas trop mal. Et puis maintenant, on va faire des figures. Et puis, on va essayer de gagner des points. Donc, pour faire des figures, il suffit de prendre un peu d'élan. Et surtout, de vérifier... Ça y est, j'ai eu 5000 points. Donc, j'ai déjà une cassette. Si je pouvais monter jusqu'à 15 000, ça me ferait super plaisir. Donc, il suffit de laisser appuyer sur le bouton pour prendre de l'élan. Et ensuite, on peut faire différentes figures. Il y a un bouton qui permet d'attraper le skate. Il y a un autre bouton qui permet de le lâcher carrément. Le tout, c'est toujours de retomber correctement sur ses pieds. Voilà. Il y a là aussi la touche L1 qui permet... Ouf ! Vous voyez, là, par exemple, j'étais vraiment très mal placé pour retomber. Donc, c'est normal. Je me suis payé une gamelle. Tiens, on va aller faire un peu de rampe, peut-être. Voilà. On peut faire ce genre de choses aussi. Plac ! Il y a vraiment plein, plein de trucs à faire. Ça, c'est vraiment super et vraiment appréciable parce que... Les figures sont vraiment très, très variées. En fait, vous appuyez sur un bouton, vous faites une figure. Et vous donnez une direction avec le pad. Et ça varie un petit peu les figures. Oula ! La grosse gamelle. Il me reste 30 secondes. Il faudrait que j'arrive à 15 000. Ce serait super. Je vais faire un petit truc. Voilà. Ça, c'est pas... Ça, c'est pas du tout. Oh là là ! Il y a eu du sang, carrément. Tuer Tony Hawk ne rapporte aucun point. Il faut que vous le sachiez. J'ai mis du temps à comprendre ça. Le pauvre, je l'ai flingué plus d'une fois avant d'arriver à faire des trucs intéressants. Oula ! Bon, là, je crois que je suis bon pour recommencer. C'est pas en deux secondes que j'arriverai à trouver les 3 000 points qui me manquent. Donc, voilà, j'ai eu à peu près toutes les cassettes, je crois. Deux cassettes encore ! Oh, mais c'est Noël ! Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire... Bah oui, on va faire ça. On ne va pas sauver la carrière, une fois de plus. Il ne me reste plus qu'à faire 15 000 points. Donc, ça devrait aller. Puis, ça va me permettre de vous expliquer un peu comment fonctionnent les figures. Alors, pof ! Allez, on repart. On prend de l'élan. Clac ! Donc, je donne une direction et je fais ma figure dans la foulée. Clac ! Ouh, c'était limite, ça ? Mais bon, ça passe. Alors, oui, c'est quand même très, très jouable puisque, parfois, il accepte des choses un peu limites. Sauf, ce qu'il accepte très mal, c'est qu'on se reçoit mal. Ça, c'est sûr que... C'est vraiment le truc qui le trouble. Si vous ne faites pas une bonne réception, ça ne passe pas. Par contre, si quand il est contrôlé une heure, tout ça, il accepte qu'il n'y a pas de problème. Et il n'a jamais de fracture. La mitonie au goye. Ça, par exemple, dans la vraie vie, à mon avis, c'était une jambe en moins, carrément. Et bien là, il s'en sort plutôt bien. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas fait encore ? Ah oui, ce genre de truc. On peut s'en raccrocher carrément. Hop ! Ça, un peu, un peu de rampe. Vous avez vu, il y a des petits trucs qui s'affichent au fur et à mesure. On vous explique comment faire des figures. Bon, je vais rester concentré deux secondes pour essayer de réussir à passer mes 15 000 points. Ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, ça va tout de suite mieux quand on se terre. Vous êtes chez vous, vous me direz que c'est facile. Voilà, ça y est, j'ai aimé 15 000 points. Ouf ! Il était temps ! Ah, voilà, ça y est, maintenant que je disais, je me relâche un peu, oui. En fait, c'est dès que je parle. C'est vraiment magique, hein ? Quand je me tais, ça marche. Et quand je l'ouvre... Ah, voilà, donc je vais me taire un peu. Ça fera des vacances à tout le monde en plus. Super. Donc, c'est bon, j'ai tous mes points. Donc, je vais pouvoir peut-être tenter des trucs un peu plus rigolos. Je vais me raccrocher juste au bord, je ne sais plus. Il y a une direction qu'il faut donner pour le faire. Voilà, une petite dernière figure. Alors, vous avez vu, il y a le sang qui gicle. Le pauvre Tony Hawk. Bon, il sait bien qu'il y a mis du sang, après tout. Ça vous montre que ça peut être dangereux, le skate. En plus, il fait ça sans protection, normalement. Tout le monde a des protections. Même les cyclistes sont même assez ridicules avec leurs petits casques. Voilà, donc, j'ai ouvert, vous voyez, il me l'a dit, j'ai ouvert le supermarché. Génial. Le supermarché, il y a l'école aussi. On va peut-être commencer par l'école. Donc, on peut changer de niveau maintenant. Alors qu'on ne pouvait pas au tout début, super. Donc, il y a plein de niveaux. Ils sont très riches, très variés. Et on peut vraiment faire, enfin, rider, je crois qu'ils disent comme ça, les jeunes. On peut rider vraiment tous les obstacles. Vous voyez, alors là, je n'ai pas encore ouvert, mais on pourra tout à l'heure aller au supermarché. Puis, on va commencer par l'école un petit peu. C'est une université américaine. Alors, il y a des nouvelles épreuves qui apparaissent. Vous voyez, il faut par exemple faire le zazou sur ces petites tables de pique-nique. Ça, ça rapporte des points. Écrire le mot skate. Et toujours trouver la cassette qui est cachée. Et faire des points, etc. Donc, vraiment, c'est très, très varié. Il y a plein de trucs à faire. Vraiment, si vous connaissez le skate, vous allez reconnaître plein de figures. Le problème à chaque fois, c'est l'atterrissage. Tiens, là, il y a le gymnase. Je vais aller faire un petit tour dans le gymnase. Si j'ai assez d'élan, je vais marquer. Il y a un panier à trois points avec mon corps. Je n'ai pas beaucoup d'élan. Ça ne va pas être facile. Si, ça marche quand même. Super. Allez, un petit tour dans les tribunes pour la frime. Ça, ça doit... Ah, j'ai sauté par-dessus. J'ai fait quand même une chute de, quoi ? 10 mètres. Et il est toujours vivant. Donc, je ne sais pas si c'est le vrai Tony Hawk qui est en caoutchouc ou quoi. En tout cas, dans le jeu, il est capable de faire des trucs hallucinants. Oh là là ! Donc, vous voyez, on peut absolument aller partout sur les tribunes, carrément sur la barrière qui se trouve dans les tribunes. C'est vraiment très, très jouable. Sauf ce mouvement de caméra qui m'énerve depuis tout à l'heure, puisque de temps en temps, il n'arrive pas à se recadrer. Donc, ce qui est très dur, c'est de se diriger vers des obstacles. Là, par exemple, je vois qu'il y a une poutre. Si je veux faire de la poutre, vous voyez, ce n'est pas facile d'arriver pile sur la poutre, parce que la caméra ne vous la montre pas tout le temps. Donc, voilà. Mais vraiment, c'est le seul défaut de ce jeu, parce que pour le reste, il est vraiment excellent. On peut même y jouer à deux. Ça, c'est super. On peut faire des figures. Je vais essayer de graffer sur ce petit rail, ça me ferait plaisir. Ouais, pas mal. Là, il faut que je tienne mon équilibre. Ouf ! Ça finit mal. Ouais, je vous disais, on peut jouer à deux. Il y a un super mode de joueur. Donc, l'écran est coupé en deux. Et il faut faire des figures, et essayer de faire des figures plus spectaculaires que celles qu'a fait son adversaire. Une fois que vous réussissez une figure sur un obstacle, vous faites un tag sur cet obstacle, et l'adversaire ne peut plus utiliser l'obstacle après vous. Donc, il y a un petit côté stratégique vraiment sympa. Il n'y a pas de course, à proprement dit, comme dans Cool Border ou ce genre de trucs. Mais il y a plusieurs modes de jeu. Il y a un autre mode de jeu, ils appellent ça le pendu. C'est assez rigolo. Il faut faire toujours mieux que la figure que l'adversaire a fait juste avant vous. Donc, ça aussi, c'est pas mal de compétition. Ah, une petite table ! Je suis monté dessus, mais il ne m'a pas compté mon... Voilà. Il ne m'a pas compté mon grid. Alors, je vais aller faire le zazou là-dedans. Il ne reste plus 4 secondes. Waouh, dommage. La figure. Là, je n'ai même pas... Je n'ai cherché à rien faire, en fait, en particulier. Qu'est-ce qu'on fait ? On va au supermarché ? On ira tout à l'heure. Je vais refaire ce niveau-là. Je voudrais vous faire voir à la fin, il y a carrément des piscines vides. On peut aller faire le zazou dans les piscines. Je peux même monter sur le toit de l'immeuble. Je vais faire ça, regarde. Hop ! Ouais, pas mal. Une fois, je ne me casse rien. Alors, regardez. Je parlais encore du mouvement caméra. Je ne peux pas être lourd avec ça, mais... Là, par exemple, si je veux tourner à droite, regardez le temps qu'elle va mettre la caméra à me montrer ce qui est en face de moi. Vous voyez ? Ça met du temps. Donc, ce n'est pas facile, facile. Allez, monte ! Monte, mon garçon ! Oh, oui ! Il n'y a pas de tir-fesse, mais il est tellement doué de Tony Hawk qu'il arrive à s'en sortir quand même. Voilà. Donc là, je suis carrément sur le toit. Je suis sur le toit de l'école. Hop ! Vous voyez qu'on peut faire des trucs hallucinants sur le toit de l'école. Ça, c'est bien. On peut même monter sur la verrière et si on ne fait pas gaffe, on peut retomber dans le gymnase qui est juste en dessous. Ah là là ! Dommage ! Donc, l'idée, c'est à chaque fois de bien accuser réception du saut puisque c'est ça qui permet de faire les figures. J'ai marqué des points. Là, je vais me retrouver un peu plus bas. Bon, ce n'est pas grave. Je voulais vous faire voir un truc. On peut aussi monter, on peut sauter d'un toit, d'un immeuble à l'autre. Oh, oui ! Je vous dis ça, quoi. C'est spectaculaire. Il y a des super ralentis aussi une fois que vous avez fini un peu votre... une fois que vous avez fini votre numéro de cirque, on va faire ça comme ça. Vous pouvez revoir tout ça au ralenti et c'est super agréable. Là, je maintiens l'équilibre. Je voulais vous faire voir les piscines. J'espère que je vais avoir le temps d'y arriver. Il ne reste plus de 30 secondes. On va tracer tout droit jusque là-bas. Enfin, tout droit, on peut quand même faire quelques petites figures au passage, évidemment. Prendre un peu d'élan. On va aller plus vite. Voilà la piscine dont je vous parlais. Hop ! Je vais taper le rebord. Je vais faire un truc. Ou alors ça... Hop ! Pas mal. Donc, il est vraiment doué, le Tony Hawk. Et alors, le pire, c'est que lui, dans la vraie vie, il arrive à faire ça en vrai. Moi, ça me fascine complètement. Je doute par contre qu'il soit aussi résistant que dans le jeu. Allez, on va changer de niveau puisque j'ai le droit, puisque j'ai gagné toutes ces cassettes. On va aller au supermarché faire nos courses. Donc, vous allez voir qu'il y a des escalators, des trucs assez délirants. Voilà ! Le supermarché de New York. En plus, vous aurez vu trois niveaux ! Ça s'appelle Level 1, mais souvent, on voit plus d'un niveau. C'est bien. Ça me fait plaisir de vous faire voir tout ça. J'espère que ça vous donne envie de jouer. En tout cas, vraiment, depuis Cool Border, moi, je ne m'étais pas marré autant avec un jeu de glisse. Donc, vraiment, c'est sympa. En plus, on peut jouer à deux. Donc, que demande le peuple ? Oh là là ! Ben oui, évidemment ! Forcément, vous avez vu, le skate était complètement perpendiculaire à la pente. Donc, quand c'est comme ça, il n'y a absolument aucune chance d'en sortir vivant. Voilà, là, c'est mieux déjà. Allez, on va visiter le supermarché. Ouh, ouh, ouh ! On va prendre l'escalator principal. Premier étage, rayon lingerie. Alors, les panneaux, on s'en fout. On peut passer à travers. Une petite fontaine. Vous avez vu qu'il y a des petites tables à côté avec un café. Donc, on peut vraiment absolument tout prendre. Par exemple, je vais essayer peut-être... Ah, je voulais prendre le truc de l'escalator. Mais ce n'est pas facile. Bon, ce n'est pas grave. On va descendre. Je suis seul. On va aller voir un autre rayon. De toute façon, il y a absolument plein de trucs à faire. Oups ! Voilà ! Je ne sais pas si c'est un peu limite. Des escaliers, ils s'en foutent. On y a qui continuent. C'est vraiment très très agréable et surtout très très jouable. C'est ça qui est bien. Oui, c'est un vrai terrain de jeu pour skateboarder. Heureusement qu'il n'y a personne d'ailleurs dans ce supermarché parce que les pauvres clients je pense qu'ils seraient assez effrayés de me voir débouler en skate en plein milieu de leur centre commercial. Aïe, aïe, aïe ! Bon, là, je ne fais pas trop gaffe mais évidemment, il y a toujours les mêmes challenges. C'est-à-dire qu'il faut récupérer un certain nombre de points. Je pense qu'il faut démolir aussi ces trucs. Oh, il ne s'est pas passé, c'est dommage. Je vais aller en hauteur. Donc, vous voyez, c'est immense. Il est immense ce supermarché. Il y a vraiment de quoi faire. Je vais aller dans le parking. Voilà, je suis arrivé carrément à l'autre bout. Donc, voilà. Bon, ça vous aura donné une idée en tout cas de ce que c'est que Tony Hawk Skateboarding. Je vais relancer vite fait le truc pour aller encore faire l'andouille dans ce niveau-là. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de jouer. En tout cas, vraiment, on vous recommande fortement si vous aimez le skate, les sports de glisse et puis les bons jeux tout simplement parce que vraiment, c'est accessible à tout le monde dans un premier temps et ensuite, on peut faire des super trucs quand on connaît un peu mieux le jeu. Ouais, pas mal. Dommage, il est mort encore. Ça saigne, il va falloir passer la cerquillette. Voilà, c'était Tony Hawk Skateboarding. C'était sur PlayStation. C'est un jeu d'Activision. Et vraiment, vraiment, je le recommande chaudement. En tout cas, moi, j'ai adoré. Voilà, soyez sages et on se retrouve pour un prochain Level 1 sur autre chose que du skate. On verra bien ce que c'est. À bientôt. Ciao. 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 Ciao.